Tiens, des vieux pavés. Oh, help! Come on, darling. Oh, I've got my luck. Pauve, mon écart. Come on, darling. OK, come on, girl. Oh, mais pourquoi tu m'entraînes toujours dans des coins possibles? Mais viens voir la gare. Oh, la gare, la gare, mais comment veux-tu que j'aille à la gare avec des chaussures cassées? Mais viens voir la gare. Viens. Oh! Oh, pourquoi tu sais que j'aille à la gare. I can't keep up with you. Monsieur Cronos! Monsieur Cronos! Mademoiselle? Mais c'est Monsieur Cronos! On peut vraiment dire que vous avez des drôles d'idées avec vos maudites petites rues. J'ai cassé mon talon. Non, mais pour qui vous me prenez? Mais Monsieur Cronos, on vous a reconnu. Enlevez votre casquette. Un poids, vous. Mais Monica, c'est peut-être pas lui. Permettez. Et vous n'êtes pas Monsieur Cronos? Cronos. Cronos! Mais Monsieur Cronos est d'origine grecque. Oui, mais grec ou pas grec, moi je suis français. Je suis chef de gare et je m'appelle Larbouillard. Monsieur Cronos est un vieux Parisien. Il n'y a pas que lui. Moi, je suis à Ménilmontant depuis 30 ans. Il connaît toute l'histoire de France. Allez le voir, votre Monsieur Cronos. Hein, mais mesdemoiselles, sachez que s'il y a un Parisien qui connaît la petite histoire de Ménilmontant, c'est Larbouillard. Allez viens, Cronos, viens. Non, mais nous, vous pouvez parler. Mais Monsieur, tu passes encore les trains de dimanche? Il y a belle lurette que les trains ne passent plus par ici. Et alors, pourquoi un chef de gare? Ah, ben c'est pour lequel est Vintimille. C'est bien responsable. Et cette gare, c'est-tu au milieu du village? Non, un peu en dehors, comme toutes les gares. Mais vous ne savez sûrement pas où était le village de Ménilmontant. Quand vous êtes sortis du métro, vous avez grimpé tout de suite la rue de Ménilmontant. Vous avez laissé à votre droite le boulevard de Ménilmontant, puis prolongeant celui-ci à votre gauche, le boulevard de Belleville. Il y avait là, l'autrefois, le mur des fermiers généraux construit sous Louis-Sahey. Ce mur, mur en Paris, qui rend Paris, mur en mur. En face, c'était de la rue actuelle. C'était d'abord, ça il y a bien longtemps, un chemin qui conduisait à un hameau situé à Flan de Colline, d'où le nom de Ménilmontant. Sous Louis XV, on filia de grands travaux pour adoucir la pente. Donc on construisit une belle route, encore appelée l'avenue de Ménilmontant, se plantait d'arbres superbes. Mais oui, on l'a vu tout à l'heure. Oui, les parisiens commençaient à y venir en promenade, les riches bourgeois et même les grands seigneurs y construisirent des maisons. Des maisons de campagne, on s'en fait. Exactement. Entre Belleville et Ménilmontant, c'était la campagne. Il y avait des fermes, des chamblées, des vignes. Il y avait aussi des superbes parcs. Et entre Ménilmontant et Belleville, il n'y avait pas des routes ? Ah, des routes ? C'est beaucoup dire, non ? Il y avait des chemins qui coupaient à travers champ. D'ailleurs, deux rues actuelles suivent le tracé de ces chemins. Vous avez la rue de la Marre en face et un peu plus haut, la rue de Pixéricourt. Qu'est-ce que c'est une marre ? Une marre ? C'est un petit lac. Vous savez, la colline de Ménilmontant était une sorte de château d'eau. Il y avait des sources et même des petits ruisseaux. Il y a encore des réservoirs, mais depuis longtemps, les aqueducs conduisaient les eaux à Paris. Des ruisseaux, des mâts, des cascades, fantaisiques ! Oh, Cléo, viens, j'en ai assez d'être sur Cloche-Pierre. Allez voir la chiffonnière en face, elle vous dépannera. Et puis, on ne sait jamais. Vous allez peut-être encore faire des trouvailles. Une chiffonnière ? Viens ! Oh, à l'heure ! Une moiselle ? Viens ! Oh, no ! No ! Oh, make a face ! Oh, it's the Capricoula.